Bonjour, nous allons regarder le ciel qui va se présenter tout au long de l'année pour les Verseaux pour cette année 2023. Il y a un événement majeur, je vais commencer par ça, un événement majeur qui arrive sur votre tête cette année, c'est l'arrivée de Pluton. Pluton, la planète des transformations, des bouleversements qui va rentrer en Verseaux pendant quelques mois à partir du 23 mars 2023. On va regarder ça en détail, on va voir ce que ça a comme incidence sur vous. C'est vraiment l'événement majeur de l'année. L'arrivée de Pluton, il fait son tour en 250 ans et il fait une première approche pour les premiers des camps Verseaux. On ne peut plus être intéressante, il va falloir qu'on l'évoque. Voilà comment je vais m'y prendre. Je vais regarder planète par planète, de la plus lente à la plus rapide. Je vais évoquer l'influence de Pluton, bien évidemment c'est le plus lent. Puis on regardera les influences de Neptune, on regardera les influences d'Uranus, de Saturne, de Jupiter, de Mars l'Action, de Vénus l'Affect, la vie amoureuse et de Mercure la communication. Voilà dans l'ordre comment je vais vous présenter cette année qui vient. Qu'est-ce qu'il veut mon Verseaux à la base ? Il ne faut jamais oublier les besoins. Les besoins en deux mots. Les besoins, quels sont-ils ? Verseaux, c'est un signe d'air qui a besoin de liberté. C'est un signe dans lequel deux planètes sont puissantes. Uranus, la créativité, l'autonomie, le besoin d'ouverture, l'aptitude à ouvrir les champs de conscience, l'aptitude à cérébraliser, à analyser, à décortiquer, à voir loin, large. Une sorte d'intelligence prométhéenne chez les Verseaux en général. Et puis l'influence de Saturne qui crée cette capacité que vous avez à être d'une extrême rigueur, tout à fait sérieux, fiable, endurant, et qu'on doit en permanence jouer sur ces deux ressorts. Le ressort saturnien qui vous rend rigoureux et le ressort uranien qui fait que lorsque vous êtes trop le nez dans le guidon, on peut étouffer, à ce moment-là on a besoin de chambouler tout ce qui ne vous correspond plus pour retrouver cette respiration, cet oxygène, cette autonomie, cette fluidité. Voilà souvent sur quoi vous jouez avec les influences avec lesquelles vous devez composer, comme étant les ressorts un peu essentiels qui vous caractérisent. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Pluton, gros morceau, voilà où je voulais en venir. Pluton, on a vu les dégâts qu'il a faits lorsqu'il est rentré en Capricorne en 2008. Pluton l'a associé à la crise des subprimes. Pluton, qu'est-ce que c'est ? C'est la planète qui gouverne le Scorpion. Qu'est-ce que le Scorpion ? Comment fonctionne l'astrologie ? On prend le cycle des saisons, le cycle des saisons, tout simplement. Et lorsqu'on arrive en Scorpion, domicile de Pluton, là où Pluton est influent, à quoi est-ce que ça correspond ? Hadès, le dieu des enfers. Pluton, c'est les fruits en Scorpion qui sont tombés et qui sont au sol depuis l'été, meurent, pourrissent, se transforment pour faire émerger les graines la vie nouvelle. Donc, c'est détruire pour reconstruire l'influence de Pluton. Pluton, arrivant dans votre secteur, va intrinsèquement exercer une influence de transformation. L'influence de transformation, quelle est-elle ? Surtout pour les natifs du premier des camps. Mais ça va commencer à colorer tout le signe. Le curseur se colore un peu plus sur le premier des camps, mais par jeu d'extension, la lumière, l'influence, joue sur tout le signe. De façon graduelle, dégressive, mais commence à marquer de son empreinte. Pluton va, entre guillemets, nettoyer tout ce qui n'est pas solidement arrimé. Si vous avez envie de retrouver de l'autonomie, de la liberté, de vous délester de ce qui vous pèse, de faire émerger votre propre lumière, votre propre créativité, vos propres enjeux, de façon plus claire, Pluton va jouer ce rôle. C'est un rôle salutaire, c'est un rôle décapant, c'est un rôle nettoyant, c'est un rôle qui a pour fonction de vous soulager, de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse. Voilà le message de Pluton. Retenez bien, Pluton fait un premier passage chez vous du 23 mars 2023 au 11 juin 2023. Cette première séquence de trois mois va marquer l'année de son empreinte et reviendra vous imprégner pendant plusieurs années derrière. Donc, soyez d'une extrême attention, extrêmement réceptif à ce que vous allez mettre en œuvre, mettre en place, créer, initialiser, amorcer durant cette séquence très précise du 23 mars au 11 juin. Parce que ce que vous mettez en place là, il y a de très fortes chances que ça réapparaisse l'année prochaine et que ça se pérennise et que ça se dimensionne en conséquence. Très attention au choix que vous faites en ce moment, attention à ne pas tout chambouler d'un coup, ne soyez pas dans l'impatience, préparez le terrain, organisez-vous, anticipez, parce que c'est une lame de fond, certainement la plus puissante, parce que tout simplement c'est la planète la plus lente, donc c'est celle qui nous marque le plus longtemps. Voilà pour Pluton. On passe Pluton. Neptune. Neptune est en deuxième maison solaire. Neptune, c'est l'inconscient collectif, l'intuition, la sensibilité. À 30 degrés de vous, pas d'influence particulière. Si ce n'est qu'il est en maison 2, la maison 2 c'est les avoirs, les actifs, les sous. Ça n'a jamais été votre priorité foncière, fondamentale, essentielle. Neptune, faites juste attention, évitez les zones de flou, vous évitez tout ce qui est financier. Essayons encore une fois de raisonner en fonction des besoins, évitons le flou. Essayez d'être carré, concret, pratique, organisé, de façon à vous suffire en fonction de ce qu'on a. Et ne pas être dans le flou artistique, tout simplement. Neptune, c'est un peu le flou. Uranus, planète de la créativité. Uranus est en taureau, donc au carré avec vous. Les carrés d'Uranus, Uranus, Barbeau m'a parlé, André Barbeau qui est une de mes références centrales en matière d'appréhension de l'astrologie depuis 40 ans, évoquait les aspects d'Uranus et de Neptune comme qu'importe l'angle formé. Dans tous les cas, que ce soit un carré, une opposition, une conjonction, l'influence qualitativement n'a que pour effet central de vous inviter à vouloir aller vite dans les transformations et les changements. Une influence d'Uranus en carré va vous donner cette impulsion, surtout 2e et 3e des camps, parce que Uranus va naviguer entre 15 et 23 degrés du signe, donc entre le 2e et le 3e des camps. Donc 2e et 3e des camps verso, attention aux changements qui s'annoncent. Ils sont positifs, ils sont constructifs, ils sont libérateurs, mais l'influence uranienne vous invite, vous pousse à le faire dans l'urgence. Or, tout ce qu'on fait dans l'urgence, il faut être prudent. Parce que si on cherche à aller trop vite dans les bouleversements, les transformations, les évolutions, souvent on zappe un tas de choses, c'est lorsqu'on part en voyage de façon un peu précipité, on oublie toujours quelque chose. Donc c'est un peu à cette image-là que je fais référence. Prévoyez tous vos changements en ayant la bonne distance, le recul, pour vous organiser de façon optimisée, de manière à aborder les changements qui s'annoncent, de façon la plus pratique et avec le moins de marge d'erreur possible. On prépare bien le terrain vers quoi on veut aboutir avant de se lancer. Je suis insistant sur ce point-là. Rien de bien grave sinon. Après j'ai Saturne. Saturne, il est dans votre secteur, il est encore sur votre tête jusqu'au 7 mars 2023. Saturne, c'est formidable de capacité à creuser. Saturne, c'est travailler sur soi, aller au fond des choses, passer à la trappe tout ce qui n'a plus de raison d'être. C'est revenir à l'essence. Saturne, jusqu'au 7 mars, termine son travail d'élagage. Une fois qu'on arrive au 8 mars jusqu'au 31 décembre, il sera en poisson. Il n'a plus d'influence directe sur vous. On se débarrasse du poids, des doutes, des fatigues, des contraintes saturniennes, des garde-fous structurants mais étouffants. Vous passez à un cap qui lui aussi est une véritable libération. Jupiter, planète de la chance. Jupiter, pour le coup, il y a parfois des influences contradictoires. C'est ça qu'il faut composer. Appuyons-nous sur ce qui fonctionne. Réduisons la casse sur ce qui ne fonctionne pas. C'est ça l'état d'esprit. Jupiter est en bélier donc à 60 degrés de vous. Jupiter vous veut du bien. Jupiter vous protège malgré tout jusqu'au 13 mai 2023. Les influences jupitériennes sont productives, positives, bienveillantes, optimisantes. Jusqu'au 13 mai 2023, le soutien de Jupiter vous permet de résoudre beaucoup plus facilement tout ce à quoi vous serez confrontés et vous apporte potentiellement cette petite touche d'optimisme, de bonne humeur, de positivisme, d'élan, de sens du contact, d'ouverture sur le plan relationnel qui favorise les liens. Surtout qu'il sera techniquement, je ne vais pas vous embêter que des choses techniques, mais en troisième maison solaire. La troisième maison solaire, qu'est-ce que c'est ? C'est les liens, les contacts avec les autres, l'ouverture, la fluidité, les échanges dans le quotidien. Avoir Jupiter dans cette séquence-là, dans ce secteur-là, favorise l'ouverture sur l'extérieur, prenez une initiative, ouvrez-vous, soyez en connexion avec le maximum de personnes de façon à dispatcher et à vous nourrir de ces liens humains qui vous font tant de bien sur le plan moral et psychique. Voilà, c'est dit. Après, à partir du 17 mai, Jupiter entre en taureau. En taureau, il forme un carré avec vous. Donc, un carré, qu'est-ce que c'est ? C'est des variations, d'une sensibilité plus vive, c'est un peu tendance à l'excès. En général, vous êtes peu sensibles à la gourmandise, mais ça peut être des périodes durant lesquelles on est plus dans la sensualité, dans le plaisir, dans les solutions de facilité, on a envie de faire ce qui nous plaît sans trop se forcer. Il sera là jusqu'en fin d'année. Donc, reprenez le cycle de vous concentrer sur les objectifs à atteindre qui vous libèrent, qui enlèvent les poids et, dans un même temps, ne lâchez pas l'objectif vers lequel vous tendez. C'est le mot d'ordre de l'année. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques. Raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de 7 vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. À présent, je vais regarder les planètes plus rapides. Vous allez voir, les séquences sont plus courtes. Pourquoi ? Parce que leur cycle de révolution est plus vif, plus rapide. Donc, ça change le signe plus fréquemment. Je vais commencer par Mars. Mars, c'est l'action, la volonté, l'énergie, notre capacité à retrousser les manches comme j'aime tant le faire. Voilà comment fonctionne Mars et on se prend en main. L'élément impulsion, l'action. Mars sera jusqu'au très protecteur, jusqu'au 25 mars 2023. Ceci, c'est le mois. Donc, du 1er janvier au 25 mars 2023, la planète de l'action vous veut du bien. La planète de l'action sera dans un signe d'air, donc en trigone avec vous. Vous apporte une énergie, une endurance, une capacité à vous motiver, à vous prendre en main, à être actif, à être moteur, à être dynamique, à être entreprenant, à être solutionnant. Voilà. Très, très, très belle période pour agir jusqu'au 25 mars 2023, c'est dit. Ensuite, du 26 mars 2023 au 20 mai, Mars va être dans une position de neutralité. Donc, c'est ni bon ni pas bon, c'est juste neutre. En revanche, du 21 mai au 10 juillet, Mars sera dans votre signe opposé. Dans votre signe opposé, on a de l'énergie en dents de scie. Et puis, c'est aussi significateur d'impatience, de précipitation. C'est pour ça que je reviens sur cet aspect-là, période un petit peu sensible à surveiller. Ensuite, du 11 juillet au 28 août, au 27 août, Mars sera dans un signe neutre, 15-11, pas d'influence, neutre. Mars revient à vous apporter une très belle énergie du 28 août jusqu'au 12 octobre. Signe d'air encore une fois, l'action, tout est optimisé pour prendre les choses en main, pour trouver des compromis intelligents, pour travailler en équipe. Mars en balance, Trigone avec vous, trouver des synergies où on s'associe, où on va dans le même sens, dans le même courant. On synchronise pour agir ensemble. Et puis, après, du 13 octobre au 24 novembre, Mars sera en carré, en scorpion. Donc, cette période-là, elle est un peu vive. Attention à ne pas être trop brusque, à ne pas être trop tranchant, déterminé, radicaux. Voilà ce qu'il faut éviter. Cette influence-là, elle est un peu sèche, en fait. Mars redevient positif et protecteur entre le 25 novembre et le 31 décembre 2023, parce qu'il sera de nouveau dans un secteur qui vous veut du bien. Voilà pour Mars. Des belles périodes. Maintenant, je voudrais qu'on regarde Vénus. Vénus, parce que Vénus, c'est essentiel pour créer du lien humain. Vénus est notre capacité à rechercher l'entente, le compromis, la fluidité, l'amour, l'affection, le charme. Donc, ses passages et son influence sont des moments, des séquences à surveiller, à suivre comme le lait sur le feu, comme étant des phases d'apaisement et des phases durant lesquelles on peut envoyer les bons signaux et donc recevoir en écho, en retour, les bonnes énergies qui nous permettent de nous sentir plus proches, mieux avec ce qu'on aime, ça favorise les rencontres, les contacts. Toutes ces bonnes énergies qui nous nourrissent d'un point de vue émotionnel et humain, parce qu'on sait très bien que la seule chose qui nous rend véritablement heureux, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Lorsqu'on a compris que c'était l'enjeu central majeur de ce qui nous rend heureux, on ne le lâche plus. Bref, Vénus est neutre jusqu'au 4 janvier. Rapide. Notez bien, du 5 janvier au 27 janvier, du 5 janvier au 27 janvier, Vénus passera en Verseau, chez vous. Il est difficile de faire plus beau qu'un passage de la planète de l'amour, du charme, du charisme, de la douceur, de la délicatesse, pile quand ça passe sur notre tête. Retenez bien que cette période-là est particulièrement heureuse et favorable pour tout ce qui touche au lien du cœur, au rapprochement humain, au mécanisme émotionnel et affectif, à la promiscuité qui permet de rassembler, de se connecter, de se sentir heureux, bien, charmant et épanoui sur le plan émotionnel. C'est une belle séquence, elle est rapide, mais il ne faut pas me la louper. Vénus devient neutre du 28 janvier au 20 février. Vénus repart dans un secteur qui vous veut du bien, donc on récupère ce charme, cette fluidité, cette douceur, cette délicatesse du 21 février au 16 mars. Vénus forme un carré, un conflit entre le 17 mars et le 11 avril. Prudence, ne prenez pas les choses trop à cœur, c'est le risque. Vénus revient dans une séquence super positive du 12 avril au 7 mai. Ça aussi c'est beau, ne le loupez pas. Vénus redevient neutre du 8 mai au 5 juin. Vénus forme une opposition avec vous du 6 juin au 9 octobre. Une longue période où Vénus est dans votre signe opposé. Quand Vénus est dans le signe opposé, en fait, ça accentue l'hypersensibilité. Ça accentue la perméabilité émotionnelle, mais ça nous permet aussi de mettre l'accent sur la relation à l'autre. en nous adaptant, en affinant, en étant plus réceptif, plus sensible, plus en recherche de connexion. Donc c'est des périodes où on prend les choses beaucoup plus à cœur, mais durant lesquelles on peut aussi, vu que c'est l'opposé, créer le lien qui nous rapproche. Intéressant pour toute cette période d'été, à condition de ne pas être dans l'hypersensibilité qui fait qu'on se replie si on est trop sensible. Ensuite, Vénus est neutre du 10 octobre au 8 novembre. Vénus forme encore un magnifique aspect dans la séquence que je vais vous indiquer maintenant. Un beau trigone de l'élément R au vôtre entre le 9 novembre et le 4 décembre. Encore une très belle période. Vénus redevient un petit peu tendue en carré en scorpion du 5 décembre au 29 décembre. Et Vénus vous permet de terminer l'année en beauté, certainement sur 2024, à partir du 30 décembre, avec son influence qui vous parvient d'un signe, comme on dit, complice et ami. Voilà, là pour Vénus. Maintenant, je vais vous parler de Mercure. Mercure parce que c'est l'élément qui permet le point de liaison, l'intellectualisation, la connexion, l'adaptation, l'optimisation de l'échange. Mercure, le mental, le verbe. Mercure sera en Capricorne jusqu'au 11 février, donc c'est relativement neutre pour vous. En revanche, Mercure pleine de l'intelligence. La fluidité relationnelle par l'échange sera pile au-dessus de votre tête. Pile au-dessus de votre tête. Maximum d'influence entre le 12 février et le 2 mars. Celle-là, il ne faut pas me la louper. Ensuite, Mercure sera neutre du 3 au 19 mars. Mercure reforme des influences stimulantes positives sur le plan mental, intellectuel, communication du 20 mars au 3 avril. Elle est courte la séquence, mais elle est active. Mercure forme un carré, une tension entre le 4 avril et le 11 juin en taureau. Quand je parlais de « évitons les idées fixes, les présuppositions tranchées, conservez cette élasticité relationnelle, soyez diplomate, ne prenez pas position, soyez souples et élastiques comme le roseau durant cette période-là. » Mercure redevient formidablement tonifiant, protecteur et stimulant intellectuellement et fluidifier l'échange du 12 juin au 27 juin. Ensuite, Mercure sera neutre du 28 juin au 11 juillet. Mercure sera dans votre signe opposé, attention à ce qu'on dit, du 12 juillet au 28 juillet. Mercure sera neutre du 29 juillet au 5 octobre. Mercure revient en fanfare pour vous protéger en matière de communication fine, douce, qui recherche le compromis, qui trouve le point de concordée d'entente entre le 6 octobre et le 22 octobre. Excellent ! Mercure reforme des angularités tendues du 23 octobre au 10 novembre. Mercure repart dans un signe heureux du 11 novembre au 1er décembre. On peut s'exprimer avec chaleur, enthousiasme et fluidité. Mercure est neutre du 2 décembre au 23 décembre. Et Mercure revient à partir du 24 décembre jusqu'à la fin de l'année et même au-delà pour refluidifier fin d'année qui se termine en beauté en matière de communication avec ceux qui sont autour de nous. Voilà, en gros, c'était le global 2023. C'est ce que je voulais voir avec vous. Ce global 2023, vous l'avez bien compris, j'ai été un peu insistant sur Pluton. Regardons le bon côté. Le bon côté, c'est que vous avez quand même durant l'année le départ de Saturne. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Une influence de Jupiter qui vous protège jusqu'à la mi-mai. C'est quand même assez formidable. Et puis, tout le long de l'année, il y a un tas de petites séquences avec des points d'appui sur lesquels vous pouvez vous reposer pour bien agir au bon moment, aimer, parce que c'est quand même leur sort numéro 1 qui nous rend heureux et qui nous épanouit, et pour communiquer durant les séquences qui sont favorables de manière à optimiser les liens avec ceux qui sont autour de nous. On le sait, ce sont vraiment les enjeux essentiels. Voilà. N'oublions pas. Ce que je viens de voir, c'est un petit peu comme une météo. C'est la météo, en fait, tout simplement. La météo, comment ça fonctionne ? On regarde une carte de France. Moi, je regarde les douze signes. Et puis, on polarise sur un secteur. Là, c'était le vaux, c'était le verso. Et puis, par exemple, on pourrait dire, ben tiens, du 3 janvier au 17 février, il va pleuvoir en Lozère. Voilà, c'est comme ça. Et du 17 octobre ou du 17 avril au 22 mai, il va y avoir un gros rayon de soleil en Bretagne. Voilà, par exemple. C'est comme ça que je fonctionne, moi. En revanche, ces influences-là, elles sont porteuses, elles sont identifiées, mais ce ne sont que des influences extérieures. Si ça éclaire votre maison au-dessus de vous, l'idée est d'avoir en tête que cette influence extérieure est à utiliser, à optimiser. Mais si le soleil éclaire votre maison, vous-même, en fait, à une certaine séquence, eh bien, ça ne vous empêche pas. On n'est pas à l'abri si on laisse un robinet ouvert dans la maison, si on ouvre les portes, etc., qu'il y ait d'autres mécanismes intrinsèques sur lesquels je n'ai aucune visibilité qui vont se manifester. On est toujours viscéralement tributaires du milieu ambiant. Les astres invitent, incitent, mais ne déterminent pas. Donc, faisons bien le séquençage entre ces périodes, qui sont claires mécaniquement, et comment vous organisez votre vie à vous. C'est une influence sur un secteur donné qui est une mécanique individuelle qui n'est que le fruit de tout ce que vous avez construit. Servons-nous de ces influences pour en tenir la meilleure partie. C'est ma façon de fonctionner, voilà. Allez, je voulais vous remercier pour vos gentils messages, pour vos commentaires adorables, tout au long de l'année, pour vos likes, je suis hyper sensible à vos likes, ça me fait super plaisir, pour vos abonnements, comme ça on peut suivre, et puis moi ça me fait du bien. Je suis très demandeur de ça. Mille merci, et puis je vous prépare plein de trucs pour l'année comme d'habitude. À bientôt, merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue, et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour l'avoir, cliquez là.